Les récoltes ne sont pas bonnes au Malawi. Les pluies sont devenues rarissimes et la sécheresse, catastrophique. 23 des 28 districts du pays sont déclarés zones sinistrées. Le phénomène El Nino est passé par là. J'ai une grande parcelle agricole que je cultive avec les enfants qui vivent avec moi. Avec de bonnes pluies, je récolte près de 20 sacs de 50 kilos de maïs. Cette année, je ne devrais pas vous mentir, je n'ai rien récolté. Nous avons semé en novembre et le maïs a germé parce que nous avions de la pluie. En décembre, nous avons eu un peu de pluie, mais trop de soleil qui a séché tous les champs et toutes les cultures. Selon le président Lazarius Chakouira, ce sont 44% de récoltes perdues et 600 000 tonnes de besoins alimentaires pour 2 millions de ménages impactés. La nourriture que nous distribuons aujourd'hui est celle de la saison que nous traversons. Mais il y a eu une famine supplémentaire à affronter du fait de la sécheresse que nous avons connue. Pour Nino, ça a été très dur. Donc la déclaration du président signifie que d'autres personnes vont arriver là où ils ne l'auraient pas fait nécessairement. Les gens vont venir à cause de cette déclaration. Ces dernières années, le Malawi a été frappé à plusieurs reprises par des conditions météorologiques extrêmes et le pays fait face à une crise alimentaire alarmante. Merci. Merci.